Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va passer un petit moment ensemble et on va partir à la découverte d'un nouvel oracle. Il s'agit de celui-ci, l'oracle Les Ailes de la Sageste, Alana Fairchild. Je ne sais pas si tu connais déjà cette créatrice. Elle fait vraiment de super jeux avec des univers divers et variés à chaque fois. Et je trouve toujours très intéressant le contenu de ce qu'elle propose. Donc ici, Les Ailes de la Sageste, donc ce n'est pas facile à dire. De Alana Fairchild, les illustrations sont de Lindy Longhurst. Cet oracle est paru aux éditions Exergue. On va aller regarder ensemble ce qui est écrit au dos dans un premier temps. C'est la partie apéritif, on va voir ce que ça nous raconte. Alors, n'attendez plus pour prendre votre envol. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes magnifiquement illustrées, imprégnées de bénédictions puissantes, bienveillantes et apaisantes, ainsi qu'un livre explicatif pour en comprendre la signification. Grâce aux mots-clés, aux messages et aux affirmations, j'ai du mal à lire, décidément, on s'écrit petit en même temps, et aux affirmations positives, vous trouverez alors la force et l'inspiration d'élever votre conscience vers des hauteurs insoupçonnés. En vous connectant à la libellule joyeuse, à l'aigle visionnaire, à la fée joueuse, aux faucons audacieux et à tous les gardiens de l'âme venus des mondes naturels et mythiques, vous serez à même de déployer vos propres ailes pour ouvrir votre cœur et laisser votre esprit s'envoler. Donc 44 cartes, un livret de 72 pages et petite info pris au passage pour toi si jamais ça t'intéresse. Voilà. Alors moi j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu, déjà c'est son format qui m'a plu parce que ça change un petit peu ces cartes comme tu peux le voir qui sont toutes en longueur, alors oui pas facile à transporter partout peut-être, mais voilà je trouvais ça assez original, j'aime bien. Tu vois tu peux t'en tirer une tous les matins et te la laisser quelque part de façon visible pour t'imprégner du message que tu auras reçu. Donc on va aller regarder ça après. Les cartes, oui je disais que j'ai été attirée donc par la dimension de ce jeu que je trouve très sympa et aussi par les illustrations, tu vas le voir en suivant, qui sont sublimes. On plonge vraiment là dans un univers enfantin qui moi me plaît beaucoup en tout cas et m'attire tout particulièrement et c'est pour ça que j'ai acheté cet oracle. Alors il est livré avec, tu as dans la boîte aussi, donc le livret. Tu verras, on va aussi jeter un oeil dessus, mais l'oracle se suffit à lui-même dans le sens où d'un côté tu as les illustrations et de l'autre côté tu as déjà des messages qui sont écrits au dos de chacune des cartes. Donc c'est amplement suffisant maintenant pour un complément d'information, bien évidemment que tu peux te référer au livret qui est contenu dans le coffret. Alors un livret qui est en noir et blanc, qui est vraiment réalisé de façon très très simple et en même temps c'est très bien comme ça aussi. Donc tu as une partie introduction, ensuite on te dit comment utiliser votre oracle des ailes de la sagesse, disposition des cartes, on va voir, introduction, peut-être une proposition de tirage de cartes. Ouais, voilà, une petite proposition de tirage de cartes. Ensuite, chacune des cartes, interprétation approfondie, tu vois, chacune des cartes est répertoriée ici. Tu n'as pas un visuel des cartes, tu as juste le mot correspondant à chacune d'entre elles. Et ensuite un complément d'information, donc ça c'est chouette. Et puis à la fin, tu dois certainement avoir un mot à propos de l'auteur. Donc la voilà, Alana Fairchild, si tu ne la connaissais pas. Et donc l'illustratrice, Lindy Longhurst, qui est ici. Voilà, donc on regarde ça assez rapidement. On ira un petit peu plus profondément en fin de vidéo, puisque, allez, je tirerai une carte, comme il y a quand même pas mal d'informations. Aujourd'hui, si tu restes jusqu'à la fin, je tirerai une carte message pour nous tous, à notre intention à tous. Et puis tu verras si au passage, il y a un petit quelque chose pour toi à prendre dans ce tirage en fin de vidéo. Donc le jeu est comme ceci. Dimension des cartes, tu peux le voir. Je te mets ma main à côté. Les cartes sont relativement grandes, ma main étant déjà elle-même très grande. Ensuite, néanmoins la prise en main est facile, d'accord ? On est bien, c'est juste pour les mélanger. Tu ne pourras pas le faire dans ce sens-là. Mais ça fonctionne très bien ainsi, tu vois. Voilà, aucun problème pour les mélanger à partir du moment où c'est fait délicatement. Tout se passe très bien. La tranche des cartes, elle brise, it's shining. Voilà, c'est doré. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi, tu peux le voir là à l'écran, c'est que, tiens, il y en a une à l'envers, je vais la retourner après. Elles ont des couleurs, donc pastels. Donc c'est vraiment, c'est très doux, c'est très agréable à regarder. Et ça fait un petit peu comme un arc-en-ciel. C'est le dragon et le faucon. On va vous retourner. Voilà, donc ça fait une petite déclinaison comme ça de couleurs. Et je trouve ça très sympa. Donc ensuite, comment c'est présenté ? Tu as une illustration, riche en couleurs, avec plein de détails. Toujours très intéressant. Tu as le nom de la carte. Donc ici, c'est le perroquet. Ensuite, en dessous, on te met des petits mots-clés. Il y en a trois, je crois, sur chacune. Et ensuite, une petite affirmation que tu peux, pourquoi pas, éventuellement utiliser comme un mantra. Donc ça, ça peut être sympa. C'est un très bel oracle qui peut te servir en accompagnement dans ton quotidien. Tu vois, tous les jours, tu dis, bah tiens, quel message puis-je recevoir aujourd'hui pour mon propre cheminement ou pour mon propre éveil ? Quel message, mon ange gardien, a-t-il envie de me transmettre aujourd'hui ? Il y a vraiment plein de manières diverses et variées de poser une question avant de tirer une carte pour que tu puisses recevoir un précieux message. Et ensuite, au dos, eh bien, tu as un texte qui est en rapport avec la carte et qui te donne de plus amples informations. Donc on va d'abord regarder. Enfin, je ne vais pas toutes les retourner, d'accord ? Parce que ce qui va compter, là, c'est surtout l'illustration, le nom de la carte, les petits mots-clés, etc. Donc je te laisse regarder tranquillement. Je ne m'arrêterai pas sur toutes les cartes, sinon ça prendra trop de temps. Et puis à la fin, comme je te l'ai dit juste avant, j'en tirerai une. Donc ici, on a la carte le perroquet. Mot-clé, plaisir, amusement, connexion. Et en affirmation, je suis dynamique, joueur et libre. Ici, on a la carte le pégase. Je vais reculer un petit peu. Je fais attention au reflet pour ne pas trop hôtéblouir. La carte de la sauterelle. Le colibri. C'est vraiment très joli. Regarde. La carte du Martin Pêcheur. Donc ce qui est vraiment très sympa avec ce jeu, au-delà du fait qu'il soit très coloré comme ça, ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a quand même pas mal de détails. Celle-ci, c'est la carte du coffret de la boîte. C'est qu'il y a pas mal de détails sur les illustrations. Et si on prend vraiment le temps d'approcher la carte de son regard comme ça et de poser ses yeux un petit peu partout, eh bien peut-être que justement, tes yeux, ton regard va se poser sur un petit détail, en particulier sur la carte qui sera pour le coup le détail important pour toi, qui te permettra de recevoir l'information dont tu as réellement besoin à l'instant T. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Au-delà de ce qui est écrit dessus, la dinde, là par exemple, confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. Au-delà de ce qui est écrit, toi, fie-toi aussi à ton ressenti lorsque tu vois les illustrations. À quoi est-ce que ça te fait penser ? Tu peux même le verbaliser à voix haute aussi, n'hésite pas. Et raconte une histoire en voyant ces jolies cartes. Et en racontant cette histoire, eh bien tu verras que c'est un bout de toi que tu es en train d'exprimer. Et ça sera très révélateur peut-être d'une situation que tu vis actuellement, de quelque chose que tu as dans le cœur, d'une de tes pensées, que tu dis à voix haute, etc. Voilà, juste laisse-toi guider tout simplement. L'éphémère, l'oiseau tonnerre, la licorne ailée. C'est trop mignon. Donc ça a été dit au dos de la boîte, la colombe. Donc ce sont les animaux qui existent bien sûr, et des animaux aussi qui font partie de la mythologie. Des animaux imaginaires, c'est ça le mot que je cherchais, pardon, le papillon. Des animaux imaginaires, mais qui font bel et bien partie de notre inconscient collectif. Certains y croient, d'autres non, chacun fait comme il veut. Mais ils sont là aussi, comme le phénix par exemple, pour nous délivrer des magnifiques messages. Le phénix, c'est un symbole de renaissance, de renouveau. C'est, comment dire, mourir pour renaître, renaître de ses cendres. Le garouda, c'est bien parce qu'on apprend des choses aussi. Je ne connaissais pas le garouda. Je ne sais pas si toi oui, mais moi ça en commentaire, je serais très curieuse de savoir où tu as appris ça. Comment est-ce que tu connais le garouda, l'abeille, le canarie, le scarabée, le canard. Ici la menthe religieuse qui est toute petite. Regarde, toute mimi chouchou dans les mains de la jolie demoiselle. La menthe religieuse, la fée, le signe et pour terminer, la luciole. Voilà, alors pour celles et ceux qui sont toujours ici présents, bien déjà, merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Ça va, elle n'est pas très longue, on en est à dix minutes. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche en bas à droite de la vidéo si ça vous tente. Comme ça, vous serez avertis lors des prochaines mises en ligne des futures vidéos. Et puis en barre d'infos, je vous mets tout ce dont vous avez besoin. Si vous voulez venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, avec plaisir. Allez, message pour nous tous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a envie de nous dire ? Tu prends ce qui t'intéresse et puis si ça ne te parle pas, c'est juste qu'il n'y a pas de message pour toi, tout simplement. D'accord ? Allez, je vais aller ici au milieu et ça sera toi. On a la carte du corbeau. Allez, je te la montre d'un petit peu plus près. Regarde, tu vois dans les détails, tu vois que le corbeau, il a une clé ici. Tu as cette route là qui part comme un tunnel ici avec la lumière là au bout. Le chien, animal de compagnie, fidélité. Ici, le sceptre pour le pouvoir, etc. C'est marrant. Elle pourrait nous faire penser, si on regarde ça, à la carte du fou au tarot, sauf qu'on n'est pas au bord d'un précipice. Néanmoins, il y a une route là devant qui nous attend. On y va, on n'y va pas. Donc, c'est intéressant. Alors ici, on nous parle de communication, de magie et d'intelligence. Et en affirmation, on a, j'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. C'est très intéressant. C'est complètement raccord avec les énergies du mois d'août que j'ai mis sur Instagram. Si tu as envie d'aller jeter un oeil, les énergies du mois d'août en numérologie, je veux dire. On est, c'est le chiffre 8 pour le mois d'août. Et donc, j'ai mis quelques mots pour savoir un peu à quoi ça correspond et comment, juste pour vous éclairer et vous permettre de mieux cheminer tout au long de ce mois d'août. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux aller jeter un oeil. Allez, on va regarder le message du corbeau pour nous aujourd'hui. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours. Les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Très très joli message. Et on va aller regarder justement le complément dans le livret. Comme ça tu vas voir un peu comment ça se présente. Bah tiens, regarde. J'ouvre directement à la page du corbeau. Donc je pense que c'était la bonne carte pour nous aujourd'hui. Alors, complément d'information. Le corbeau est le symbole de la sagesse, de la magie et de la voix. Il communique très bien et n'a pas peur de parler. Il montre à l'âme comment s'exprimer, fixer des limites saines et occuper l'espace dont elle a besoin. Il nous aide à comprendre le pouvoir considérable de notre voix, notamment de ce qu'on dit, de la façon dont on le dit et des répercussions karmiques positives ou négatives qui découlent de la façon dont nous l'utilisons. Les mots peuvent nous servir à jurer, à guérir, à prendre la parole ou à colporter des ragots dans le dos des autres. Quelle que soit la façon dont nous choisissons d'utiliser notre voix, notre monde en connaîtra les conséquences. Le corbeau est un être extrêmement intelligent qui apprend de ses expériences. Il fait la différence entre les comportements qui lui sont bénéfiques et ceux qui ne donnent aucun résultat. Et il s'adapte en fonction. Si nous nous apercevons que certaines de nos habitudes nous sont néfastes, que nous répétons les mêmes erreurs encore et encore, le corbeau nous aide à utiliser notre pouvoir intérieur pour faire des choix plus judicieux. Il nous permet de voir lorsque quelqu'un est animé de mauvaises intentions et de ne pas nous faire avoir deux fois de suite, même si cela signifie couper les ponts avec cette personne. Le corbeau nous apprend à tirer des leçons de nos expériences pour que nous puissions nous améliorer. Quand quelque chose ne fonctionne pas, le corbeau nous montre que nous avons le pouvoir de changer notre façon de faire pour améliorer la situation. Il nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Nous avons le pouvoir de transformer n'importe quelle situation en une expérience bénéfique plutôt que néfaste si nous prenons le temps de l'observation avec distance et lucidité. Le corbeau nous encourage à trouver le magicien qui est en nous pour qu'il nous aide à construire notre vie avec confiance et en toute conscience. Voilà, très joli message, merci cher ami corbeau. J'espère que cela vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire pour me dire déjà ce que vous pensez de cet oracle, si vous le connaissez ou pas et puis de voir si le message, s'il est venu vous toucher là quelque part. Et bien sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une douce soirée. Et puis je vous dis à bientôt dans le monde de Lily pour du nouveau contenu. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501